Comme vous l'avez dit tantôt, je m'appelle Laurence. Je suis issue d'une famille, d'un couple marié. Mon père et ma mère n'ont eu que moi. J'étais une enfant assez joviale de nature, j'aimais bien jouer. J'étais une enfant très dégagée et tout. Mais seulement mon père était un papa très sévère. Il était sévère, il était violent. Et la difficulté que ma mère et moi nous rencontrions avec lui, c'était qu'il était rabaissant. Déjà quand les deux se sont mis ensemble, mon père lui faisait des études. C'était au village à la base, même avant que je ne naisse. Et puis ils sont venus en ville, ils m'ont eue. Mais ma mère, elle n'avait pas fréquenté, sauf qu'elle était couturière. En dehors de la couture qu'elle faisait, elle avait ouvert plusieurs petits commerces pour pouvoir prolonger ses fins de mois. Et ce commerces-là aidait à nourrir la famille parce qu'à l'époque, mon père était étudiant en l'ocuse. Donc ça aidait à nourrir la maison, à participer aux frais de scolarité de mon père et tout. Seulement, le couple souffrait beaucoup parce que mon père était un homme violent. Comme je l'ai dit tantôt, il était violent. Il la battait, il l'insultait, il la rabaissait. Et à un moment, elle est devenue alcoolique. Excusez-moi, elle est devenue alcoolique et elle s'est noyée dans la bière. Elle buvait, elle buvait. Les bagarces étaient tout le temps parfois, ils se bagarraient, ils tombaient sur moi. Et à un moment, moi qui étais une enfant si joyeuse, j'ai commencé à déprimer. Quand je rentre dans la dépression, je suis devenue timide et je me suis fermée. Donc je vivais dans la maison avec deux adultes violents qui se bagarraient. Et j'étais une enfant, je ne comprenais pas ce qui se passait. Jusqu'au jour où ma mère, quand elle n'en pouvait plus, elle a ramassé toutes ses affaires. Elle a quitté le foyer, elle est partie. Quand elle est partie, je lui en ai voulu parce que je me suis dit qu'elle m'avait abandonnée avec mon père puisque je le considérais comme un bourreau. Et il m'insultait, il me battait, il me rabaissait. Mais ce qui était bien, c'est que c'était un papa financièrement responsable, si je peux dire ça comme ça, parce que j'ai fait de très bonnes études, dans de très bonnes écoles. Sur le plan de l'école, tout ce qui est école, tout ce qui est besoin de l'enfant, vraiment il était responsable. Mais sur le plan émotionnel, c'était vraiment l'échec total. J'aurais aimé que mon père m'apprécie pour ce que je suis, qu'il m'encourage. Par exemple, c'était difficile, mais ce n'était pas ça. Je n'avais pas le droit de pleurer. Quand je pleurais, il m'insultait, il me rabaissait. Il me traitait de faible. Donc, dans l'éducation que j'ai reçue avec mon père, comme j'étais une petite fille, et à la base, oui, il disait toujours qu'il aurait aimé avoir un garçon. Puisque quand ils m'ont eu, ma mère avant de m'avoir, ils ont eu des difficultés pour avoir un enfant. Finalement, quand ils m'ont eu, c'est plutôt une fille que je disais, une fille que Dieu leur a donnée. Mon père n'était pas vraiment satisfait, mais disons aussi qu'il a fait avec. Parce que j'étais une fille. Je pense, aujourd'hui, quand j'essaie d'analyser, moi, il m'entend que par an, je me dis, peut-être comme il voulait un garçon, il m'a donné l'éducation d'un homme. Parce qu'en grandissant, il m'a forgé un caractère tellement fort que je suis une personne qui a du caractère. Oui, je suis une personne qui a du caractère. Quand je reste donc avec mon père pour revenir à mon histoire, je reste avec mon père, j'arrive en terminale, j'échoue au bac trois fois. Et les trois fois où j'ai échoué au bac, ça a été les trois années les plus difficiles. Il m'insultait, il me rabaissait. Quand il faut aller payer la scolarité, me donner l'argent, il jette au sol et tout et tout. À un moment, j'ai grandi, je n'en pouvais plus jusqu'au jour où, puisque même dans la famille, j'allais, je voyais la famille, j'essayais d'expliquer ce que je vivais. Et tout le monde le connaissait comme ça, mais personne n'osait parler parce que c'est le seul qui avait réussi. Comme on dit, ici, c'était le porteur. Et on ne boude pas le porteur, on n'affronte pas le porteur. Parce que tu sais que si toi de la famille, tu oses l'affronter, quand tu auras un problème, tu iras voir qui ? C'est lui qui résout les problèmes de tout le monde. Donc quand j'allais en famille, je partais me plaindre que, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui peut lui parler ? Eux, ils me conseillaient juste en appartement, mais il n'y avait personne qui osait aller lui parler. Donc je me suis battue du mieux que j'aie plus, j'ai supporté. Et à un moment, jusqu'au jour où, un jour je me rappelle, je faisais la lessive, il m'a appelé d'aller payer les images. C'était un dimanche, il s'était fermé. Je reviens, je lui dis que c'est fermé. Nous sommes dimanche, il ne comprend pas que nous sommes dimanche. Ce jour-là, c'était vraiment la goutte d'eau. J'ai explosé. Je me suis mise à pleurer. Quand je me mets à pleurer, je lui dis, mais pourquoi tu m'insultes ? Nous sommes dimanche, les boutiques sont fermées. Il me dit, non, ça a toujours été comme ça. Je suis même d'abord, ça a toujours été une imbécile. Et puis, j'ai toujours dit à Dieu, pourquoi toutes ces années, il a fait que je vive avec toi ? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter un enfant comme toi ? Là, c'était vraiment, ce n'était pas la première fois, mais c'était la fois de trop. Je suis sortie, j'ai fait comme si, je lui ai dit, je vais revoir, je vais repartir pour voir s'il y a une autre boutique ouverte. Mais quand je suis partie, j'ai pris mes diplômes, j'ai mis sous mon t-shirt que je portais. En partant, je savais que je ne reviendrais pas. Je suis partie. J'avais une amie avec qui on avait fait le collège. Quand je suis partie, je l'ai appelée. Elle m'a dit, viens à la maison. Je suis allée, elle m'a accueillie chez elle. Donc, elle aussi, c'était des orphelins, mais ils vivaient chez eux en famille. Je suis allée vivre là-bas. Et puis, le lendemain, je lui ai dit que je vais la voir aller quand même voir mes tantes. Il faut que je leur dise ce qui s'est passé. Le lendemain, je vais voir ma famille, parce que toutes habitent au même endroit. Je leur explique ce qui s'est passé. Elles font comme d'habitude. Oui, tu sais que ton père, comme ça, on ne sait pas pourquoi il est comme ça et tout. Mais vraiment, ne repart même plus. Comme tu as dit, c'est bon, ne repart plus. Quand je retourne chez mon ami, mon père semble qu'il appelle. Parce que là, c'est matin qu'il m'a appeler. Moi, je n'étais pas là. Elle me rapporte juste l'appel. Qu'il aurait appelé et il a demandé si j'étais là-bas aussi. Elles m'ont vu. Elles lui ont dit que non. Mais que vraiment, elles ont peur parce que moi-même, je connais mon père. Et elles ne veulent pas les problèmes avec leurs frères. Ce qu'elles me conseillent, c'est de retourner. Je leur disais, alors que si je retourne, est-ce que vous m'accompagnez ? Elles me disent que non, on ne peut pas. Puisqu'on ne t'a même pas vu. Donc, retourne. Mais sache que nous sommes de tout cœur avec toi. Nous sommes de tout cœur. Mais retourne. Mais je ne suis pas retournée. Et la maison dans laquelle je vivais, comme je vous disais, c'était... Et donc là, vous arrivez chez votre ami ? Oui. Chez mon ami et toi. Quand vous êtes là-bas ? J'arrive là-bas. Je vis là-bas. Ils m'ont accueillie. C'était vraiment, oui, j'étais bien. J'étais à l'aise, tranquille. J'ai commencé à faire, comme je suis quand même une bâtante, j'ai commencé à faire des petits commerces, je vendais les juges. Jusqu'au jour où son frère est né, a commencé à me traguer. Quand il commence à me traguer, à la base, mon ami, je savais qu'elle n'aime pas qu'on sorte son frère. Je lui fais comprendre que je ne suis pas intéressée. Et dès le départ, même quand il me drague, j'étais un peu dégoûtée. Parce que j'étais vraiment, c'est comme une fratrie pour moi. J'étais un peu dégoûtée. Et l'idée au départ que j'allais, je me disais que, mais il veut juste... En fait, il veut profiter. Comme il y a une fille à la maison, est-ce qu'il voulait juste coucher avec moi et je lui ai dit non. Il a continué à insister. À un moment, j'ai voulu partir de là. Quand je veux partir de là, je me rappelle à l'époque, on avait un autre ami. Un autre ami commun, je vais terminer le nom ici, il est prêtre. Je lui expose le problème, que voilà, ce qui se passe et tout. Il me dit, non, moi je trouvais quelqu'un de bien. C'est quelqu'un de bien. Pourquoi vous voulez toujours chercher ailleurs, alors que vous vous connaissez ? C'est donc comme ça que dans le secret, sans dire à mon ami, je commence une amitié secrète avec, une relation secrète avec lui, avec son frère. Entre temps, j'ai peur, je ne sais pas comment ça va se passer parce que là, tu as violé un interdit, c'est comme si tu as violé une loi, c'est comme si tu es en train de voler quelque chose, quelqu'un qui t'a accueilli, ça me dérangeait et tout et tout. Jusqu'au jour où on nous a conseillé de leur dire, on les a fait asseoir et on leur a dit, son frère, leur frère leur a dit que Laurence et moi, nous avons une relation, nous sortons ensemble et ils ont mal pris la chose. Ils m'ont rejeté. On a continué à vivre là. Naturellement, je dormais, dès le départ, je dormais avec les filles, mais quand ton gars, vous êtes mal à la famille, tu rejoins la chambre du gars, je vous assure, c'était une situation tellement gênante parce que je vivais déjà là, mais tout avait changé. Ils ne m'appréciaient plus comme au départ, ils étaient vraiment dégoûtés. Avec mon ami, ce n'était plus vraiment ça. Même avec la nourriture, elle me faisait déjà un jardin doux. Et après, on a réussi à déménager de là. Et puis, on n'a même pas fait trois mois ensemble. Il m'a demandé un mariage. Quand il me demande un mariage, je me lève, je ne vais pas dire à mon père. Je prends mon courage à deux mains, je pars chez mon père pour lui dire ce qui se passe. Quand mon père me dit que toi, si tu sors depuis que tu as disparu, ça fait deux ans que tu as disparu, tu sors d'où ? Je lui explique que voilà, voilà, voilà. Je lui demande d'abord s'il permet que je lui parle parce que j'aimerais bien lui dire ce que je ressens. Il me dit, tu veux me parler de tes sentiments, de ce que tu ressens, ma voix, quoi ? Vous, les enfants d'aujourd'hui, qui vous a dit que les histoires que j'entends là que communication, enfants, parents, ça existe, ça marche chez les Blancs, va loin avec ça. Il me dit que, tu dis que tu veux même quoi au juste ? Si c'est seulement pour parler de tes émotions, pas, mais tu disais que tu voulais me dire autre chose, c'est quoi ? Je lui dis donc que j'ai rencontré quelqu'un et il veut m'épouser. Mon père me dit, pardon, le travail, tu n'as même pas, tu as toujours été un échec. Dans la profession que toi, tu veux choisir, c'est qu'on va écrire ton nom. Et que, Bota, Alboa Del Mouraz, profession, je prépare la soulesse sur un nom. C'est ça qu'on va écrire comme profession pour toi ? Je lui dis non, mais le gars m'aime et tout et tout. Il me demande, le gars est où ? Je lui dis d'où le gars est. Comme moi je suis du centre, il me dit, non, ça ne peut pas se faire. Chez nous, on n'épouse pas les étrangers et tout et tout. Mon père m'a chassée. Je suis allée, comme on voulait se marier à la mairie et à l'église, le prince qui nous suivait me dit, donne-moi le nouveau téléphone de ton père, je vais l'appeler, mais il faudrait que tu repartes le voir. Je suis allée plusieurs fois, et j'étais enceinte. Je suis allée plusieurs fois, voilà mon père, il me chassait. J'ai accouché de mon premier bébé. Non, avant d'accoucher de mon premier bébé, le prêtre nous dit ceci. L'église, généralement, quand l'église voit un jeune couple qui veut se marier, qu'est-ce qu'on fait ? On encourage. Ce qu'on va faire, c'est que tu vas continuer à aller voir ton père, et s'il persiste dans son refus, nous maintenant, on ira en autre tour. Et si ça ne marche pas, on ira jusque chez l'évêque. Et après, le prêtre nous a conseillé de séparer les dates. Il nous a dit, comme on voulait tout faire le même jour, il a dit, vous allez d'abord faire la mairie, pour qu'on fasse un processus avec lui, pour fixer une date à l'église. Donc, je me suis mariée à la mairie, contre la volonté de mon père. Je me suis mariée, j'étais seule. J'étais vraiment seule, sans personne, sans famille, sans rien. Ensuite, j'ai continué les débouches auprès de lui, sans toutefois lui dire que je suis déjà mariée à l'état civil. Après, pour le flatter, je lui ai dit, dès que je porte, je compte te le nommer, parce que l'échographie a montré que c'est un garçon. Au départ, il a dit, ok, pour le bébé. Mais il m'a dit, non, pour le mariage. Il a continué à dire, non, quand j'ai accouché mon bébé, le jour que j'ai accouché, mon bébé n'a, il a eu une souffrance, je ne sais pas comment on a, je ne me souviens pas. Et deux jours après, il est décédé. Je suis allée voir mon père, je lui ai dit que j'ai accouché. Mais mon bébé est décédé, deux jours après. Il m'a dit, c'est bien, c'est pour toi. Tu voulais d'abord me nommer les fantômes, pourquoi ? Ma famille s'est moquée de moi. On a ri de moi partout. Après, je suis allée voir le prêtre, je lui ai expliqué. Il a dit, c'est pas grave, comme on a commencé le processus, on va le terminer. Et nous, nous sommes arrivés à l'église. Et puis, j'ai eu, je suis tombée enceinte une deuxième fois, mon aîné que j'ai maintenant. Je suis repartie voir mon père pour lui dire, je suis enceinte. Voilà, je voudrais que cette fois-ci, je suis pas accompagnée. Il m'a dit, non, va voir. Après, il y a eu le mariage. Oui, après, il y a eu le mariage et tout. Je ne suis pas là à voter naturellement. Mais cette fois-là, je suis partie définitivement. Je me suis mariée à l'église. Je me retrouve vers le mariage. Même pas deux mois de mariage. Je me rends compte que mon mari est bizarre. Il est distant, en fait. Quand j'approche peut-être la main pour le toucher, il a des réactions, comme si il est sur la défensive. Je ne comprends pas. Ça n'a vraiment pas mis long. C'est dès le départ, dès le départ. Il est devenu froid. Quand il est dans une pièce, je rentre dans la dite pièce, il sort, il part dans une autre. Je ne comprends pas. J'ai vécu... Après, il a commencé, il me comparait à des amis qu'on a en commun. Il me comparait à des personnes qu'on a en commun. Il me dit, tu vois pas comment elle est. Je vais toujours comme ça. Et j'ai oublié de vous dire que les gens, enfants, les gens m'ont toujours dit que je suis une laide de pers. Donc, avant, ça ne me dérangeait pas. Ça venait de la famille. On me disait toujours, même quand il y a un groupe d'enfant qui joue, on me met toujours de côté. Et quand j'arrive, je suis mariée, il me compare à d'autres femmes. C'est le lieu de frustrant. Il me rabaisse. Je n'ai jamais des paroles valorisantes. Toujours en train de me rabaisser. Toujours en train de me comparer. Quand je tousse, il me regarde avec mépris, des dents, tout ça. Mais, comme mon père aussi, financièrement responsable, sur le plan financier, on n'a rien à me reprocher. Mais dès que tu enlèves ça, tout le reste, dors au salon, tout ça, je suis restée là. Et quelle était vos réactions quand il lui réagissait ? J'étais triste, je pleurais. Je lui demandais, oui. Parce que moi, je l'aimais. Je lui demandais, qu'est-ce qui ne va pas ? J'essayais d'en parler avec des personnes de confiance que nous avons. On me donnait des conseils et tout. J'essayais d'être une épouse modèle. Moi, on m'a appris que quand tu vas aller en mariage, une femme fait à manger à son époux, tu dresses la table. Quand il revient, dès que je veux l'accueillir, c'est pas ça. Il m'a dit, non, ne me fais pas manger. Ne te dérange pas pour moi. Il s'est toujours servi dans la marmite et tout. Et j'étais vraiment malheureuse. J'étais malheureuse. Je me suis déjà fait neuf ans de mariage. Mais je vous assure, j'ai fait neuf ans de tristesse, de souffrance, de solitude. Je me rends compte que je me suis mariée à moi-même. Je me suis mariée à moi-même. Jusqu'à ce que... Un moment, j'étais fatiguée une première fois, je suis partie. Ma famille et lui sont revenus me chercher. Je suis revenue. Quand je reviens, quand je fais la sise un dimanche, le mardi, là, il a recommencé les mêmes choses. Il a recommencé. Même avec les enfants, il n'y a aucune connexion père-enfant. Il n'y en a pas. Et je n'en pouvais plus. Et pourquoi il faut être resté autant de temps ? Parce que je suis resté autant de temps par amour. Parce que j'étais amoureuse et j'avais de la compassion aussi comme c'est un orphelin. Je me disais, si je ne parlais va faire comment ? Quand je me vois, est-ce qu'il peut même rester seule ? En même temps, je venais, jouer le rôle d'une épouse, le rôle de la mère, le rôle de la conseillère. Même comme il n'aimait pas, moi, je me disais de toute façon, moi, je vais peut-être ça va changer. Peut-être ça va aller. Même quand on sortait, vous allez voir, il apprécie d'autres femmes devant moi. Mais je vous assure, je le dis parce que je pense que l'émission sera peut-être vue. Je le dis sans risque de me tromper qu'en 9 ans de mariage, j'ai reçu un compliment une seule fois. C'est en 2015. J'avais porté une robe bleue et c'est même la robe qu'il avait dit que la robe est belle. Parce que je suis quelqu'un de très sensible, c'est resté. C'est resté. Il m'a dit la robe est même pas dit que tu es belle dans la robe. La robe si elle est jolie. Et quand mon père aussi, c'est quelqu'un qui, je ne me souviens pas qu'il m'a dit un jour que ton repas est bon ou bien tu gagnes ou bien tes choses et bien. Mais de la facilité toujours dit pourquoi tu fais quelque chose comme ça. Je ne refuse même pas la critique. Je suis une personne très ouverte. Mais je veux dire aucun compliment. Oui, aucun compliment. On ne te rappelle que ce que tu fais de mal mais qu'est-ce que tu fais donc de bien. La principale. Ça a duré comme ça 9 ans jusqu'à ce que je me... Excusez-moi. Ça a duré comme ça 9 ans jusqu'à ce que je me... Je me décide. J'ai essayé de réfléchir. Je me suis dit mais Laurence qu'est-ce qui t'arrive ? Parce que même en amitié j'ai vécu ça. J'ai été une enfant unique. J'ai toujours acheté l'amitié. J'ai toujours aimé avoir des amis qui pouvaient être des sœurs que je n'ai pas eues. Mais ça a toujours été pareil. La mère est laide. La mère est laide. La mère est laide. Une chose que je voulais quand même spécifier. Dieu m'a fait grâce. Je ne sais pas pourquoi c'est une grâce. Lorsqu'un homme me drague même si je n'accepte pas de sortir avec il y a cette facilité-là. Moi les hommes aiment bien prendre soin de moi même si ce sont des amis. Et en amitié par exemple tu voudrais bien que tes amis t'apprécient mais elles se disent non non je suis brune je suis belle. qu'est-ce que toi tu as jusqu'à ou bien c'est seulement ton calme ou ta douceur tu as quoi tu es pourtant l'air. On m'a toujours dit ça l'air de l'air de l'air. Jusqu'un jour il m'a fait comprendre que je lui ai demandé pourquoi tu m'aimais épouse au juste il m'a dit à la base quand j'étais on était en famille tu me rappelais ma mère tu avais le caractère de ma mère puisque c'est un orphelin c'est ça qui a fait que je te drague mais tu n'es pas mon style de femme. Moi mon style de femme j'aime les femmes brunes. Et quand vous avez ça ça va faire comment ? Naturellement ça m'a brisé. Et toi c'est combien de temps après le mariage ? Je suis restée je suis restée encore bien longtemps peut-être 4 ans ou 5 ans je suis restée mariée il a quand même dit oui maintenant c'est qui a fait que je parle c'est qui a fait que je décide de me séparer parce que j'ai demandé le divorce aussi je prends cette décision parce qu'il me dit clairement la première fois quand je l'ai dit que je suis d'abord parti c'est parce que cette fois-là il m'a dit pardon depuis des années je te dis pas à la porte tu es ici parce que c'est toi qui veux tu seras parti depuis mais il me disait ça tout le temps ce qui a fait que je parte la fois c'est parce que là il avait ajouté que ce que tu n'as pas plus accompli une autre femme pourra venir faire ça je lui ai dit ah bon je suis parti ils sont venus me prendre mais cette fois-ci je demande le divorce parce qu'il m'a dit clairement que mot pour mot je ne suis pas amoureux de toi je ne t'ai jamais aimé je n'ai pas de sentiment pour toi je viens de m'a dit s'il pouvait mettre ça sur écrit il a accepté il m'a écrit la lettre et il me l'a remise donc aujourd'hui vous êtes séparés aujourd'hui nous sommes séparés nous avons et vous avez dit que c'est quelqu'un de très responsable oui c'est quelqu'un de très responsable c'est pas un homme foncier romain méchant je ne vais pas le calomnier je veux juste dire qu'avec moi ça n'a pas marché c'est tout mais c'est pas un homme méchant c'est pas non c'est pas un homme méchant c'est pas mais il ne m'aime pas en fait donc c'est mieux que de vivre dans un foyer où tu as ton mari qui est malheureux parce qu'il ne t'aime pas et toi tu l'aimes pas retour mais tu ne reçois pas cet amour mais il ne peut pas trouver lui n'arrive pas à trouver le courage autant mieux que moi je prenne dans les règnes et que je dise non c'est mieux qu'on se sait pas mais sinon il est financièrement responsable il prend soin de ses enfants il ne manque pas ses obligations de père et époux oui sur le plan financier parce que sur le plan émotionnel aussi il n'y a vraiment pas de lien entre les enfants et lui il n'y a pas